Bonjour, chers amis, bonjour. Je vous entraîne à la suite de Christian Bobin. À voix haute, RCF Alsace, Martine Jacquemin. Les livres sont des cloîtres de papier. On peut s'y promener jour et nuit. Le jardin, au centre des cloîtres, symbolise le paradis. Avec le temps, je suis devenue jardinier au paradis, passant chaque matin un râteau d'encre sur une étroite terre de papier blanc. Il importe que tout soit harmonieux. Le paradis n'est pas fait pour qu'on y vive, mais pour qu'on le contemple et que, d'un seul coup d'œil sur lui, l'âme soit réconfortée. Chers amis, vous avez peut-être reconnu dans ces quelques lignes la parole d'un poète. Ce poète, c'est Christian Bobin. Nous allons nous promener aujourd'hui sur les terres de ce jardinier des mots qui vit toujours au Creusot, où il est né le 24 avril 1951. Poète, essayiste, écrivain pétri de culture biblique, Christian Bobin a écrit à ce jour une soixantaine d'ouvrages. C'est en 1992 que le grand public découvre Christian Bobin. Gallimard publie en effet dans sa collection L'un et l'autre, Le Très bas, une vie de François d'Assise, telle que la mémoire l'invente, que l'imagination la recrée, que la passion l'anime. De fait, François d'Assise est célèbre, connu de tout temps des croyants et des incroyants. On sait de lui peu de choses et c'est tant mieux, écrit Bobin en préambule de son livre. Dans le texte, il cite Jacques de Voragine qui dans la Légende dorée dit de l'enfance de François, François, le serviteur et l'ami du Très-Haut, vécu dans la vanité jusqu'à l'âge de près de 20 ans. Christian Bobin s'engouffre avec allégresse dans les silences de la chronique dominicaine pour nous livrer en 133 pages d'une écriture dense, profonde et lumineuse ce qui semble être sa rencontre avec François d'Assise et qui sublime son écriture du premier au douzième chapitre du livre. Mais écoutons Bobin évoquer la naissance et l'enfance de François. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il y faut aussi cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux. Elle s'enfonce dans le vivant comme une eau souterraine d'amour pur. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Ce n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, le poil des animaux et chaque grain de poussière volant dans l'air. Le fin fond de la matière, son dernier noyau, sa pointe ultime, ce n'est pas la matière, mais cette parole. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel, éternellement tourné vers toi, poussière, bête, homme. Avant de planer sur les berceaux, avant de danser aux lèvres des mers, cette parole se ferait un chemin au travers des voies qui font une époque, qui en donnent le ton et la couleur. Paroles de guerre et de commerce, paroles de gloire et de désastre, paroles de sourds, et par le travers, et par en dessous, et par en dessus, l'esprit du vent, la folle rumeur, le bourdonnement dans le sang rouge, je t'aime. Bien avant que tu sois née, bien après la fin des temps, je t'aime dans toute éternité. Il vient de là, François d'Assise, il vient de là, et il y retourne comme on revient au lit profond, entre les bras d'une belle. C'est la figure de la mère de François, Dame Picat, née en Provence, qui illumine toute la vie de François et le récit de l'écrivain. Elle est belle ? Non, elle n'est plus que belle. Elle est la vie même dans son plus tendre éclat d'aurore. Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez jamais vu un seul de ses portraits, mais l'évidence est là, l'évidence de sa beauté, la lumière sur ses épaules quand elle se penche sur le berceau, quand elle va écouter le souffle du petit François d'Assise, qui ne s'appelle pas encore François, qui n'est qu'un peu de chair rose et fripée, qu'un petit d'homme plus démuni qu'un chaton ou qu'un arbrisseau. Elle est belle en raison de cet amour dont elle se dépouille pour en revêtir la nudité de l'enfant. Elle est belle en mesure de cette fatigue qu'elle enjambe à chaque fois pour aller dans la chambre de l'enfant. Toutes les mères ont cette beauté, toutes ont cette justesse, cette vérité, cette sainteté. Une mère ne représente rien en face de son enfant. Elle n'est pas en face de lui, mais autour, dedans, dehors, partout. Elle tient l'enfant levé au bout des bras et elle le présente à la vie éternelle. Les mères ont Dieu en charge. C'est leur passion, leur unique occupation, leur perte et leur sacre à la fois. Être père, c'est jouer son rôle de père. Être mère, c'est un mystère absolu, un mystère qui ne compose avec rien, un absolu relatif à rien, une tâche impossible et pourtant remplie même par les mauvaises mères. Même les mauvaises mères sont dans cette proximité de l'absolu, dans cette familiarité de Dieu que les pères ne connaîtront jamais, égarés qu'ils sont, dans le désir de bien remplir leur place, de bien tenir leur rang. Les mères n'ont pas de rang, pas de place. Elles naissent en même temps que leurs enfants. Elles n'ont pas, comme les pères, une avance sur l'enfant, l'avance d'une expérience, d'une comédie maintes fois jouée dans la société. Les mères grandissent dans la vie en même temps que leurs enfants. Et comme l'enfant est dès sa naissance légale de Dieu, les mères sont d'emblée au sein des saints, comblées de tout, ignorantes de tout ce qui les comble. Et si toute beauté pure procède de l'amour, d'où vient l'amour ? De quelle matière est sa matière ? De quelle nature sa surnature ? La beauté vient de l'amour. L'amour vient de l'attention. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie et déjà à celle du petit chiot dans son berceau, incapable de se nourrir, incapable de tout sauf des larmes. Premier savoir du nouveau-né, unique possession du prince à son berceau, le don des plaintes, la réclamation vers l'amour éloigné, les hurlements à la vie trop lointaine. Et c'est la mère qui se lève et répond. Et c'est Dieu qui s'éveille et arrive à chaque fois répondant, à chaque fois attentif par-delà sa fatigue. Fatigue des premiers jours du monde, fatigue des premières années d'enfance. De là vient tout, hors de là rien. Il n'y a pas de plus grande sainteté que celle des mères épuisées par les couches à laver, la bouillie à réchauffer, le bain à donner. Les hommes tiennent le monde, les mères tiennent l'éternel qui tient le monde et les hommes. La sainteté future du petit François d'Assise, pour l'instant barbouillé de lait et de larmes, ne tiendra sa vraie grandeur que de cette imitation du trésor maternel, généralisant aux bêtes, aux arbres et à tout le vivant ce que les mères ont depuis toujours inventé pour le profit d'un nouveau-né. D'ailleurs, il n'y a pas de saint, il n'y a que de la sainteté. La sainteté, c'est la joie, elle est le fond de tout. La maternité est ce qui soutient le fond de tout. La maternité est la fatigue surmontée, la mort avalée, sans laquelle aucune joie ne viendrait. Dire de quelqu'un qu'il est saint, c'est simplement dire qu'il s'est révélé par sa vie un merveilleux conducteur de joie. Comme on dit d'un métal qu'il est bon conducteur quand il laisse passer la chaleur sans perte ou presque. Comme on dit d'une mère qu'elle est une bonne mère quand elle laisse la fatigue la dévorer, sans reste ou presque. sauv�ie à la chaleur la chaleur la chaleur Sous-titrage MFP. ... 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